Générique Le Hamas annonce ce soir qu'il a entamé la reconstruction de ces tunnels offensifs à Gaza au moment où Mahmoud Abbas critique lui très fortement Israël pour les violences enregistrées récemment sur l'esplanade des mosquées. C'est une illustration des tensions internes aux Palestiniens. Les combats continuent à Kobané en Syrie. Les frappes aériennes auraient infligé de lourdes pertes aux djihadistes de l'EI au cours des dernières heures. La lutte contre le virus Ebola et un rapport de l'OMS qui se montre très critique pour la manière dont la crise a été gérée localement en Afrique de l'Ouest. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou Bonsoir à tous, escalade verbale ce soir autour de la situation de Jérusalem et plus précisément de l'esplanade des mosquées. Théâtre de nombreux affrontements au cours des derniers jours. Ce qui a valu hier une intervention très musclée du leader palestinien Mahmoud Abbas sur ce thème. Au moment où le Hamas annonce lui ce soir qu'il a repris la construction des tunnels offensifs qui ont été détruits par l'armée israélienne au cours de la dernière opération. Y a-t-il un lien entre ce durcissement côté palestinien avec la position israélienne ? On va essayer d'en parler justement avec nos invités ce soir. Bonsoir Amir Badran, avocat à Yafo. Bonsoir Daniel Hayek, analyste politique sur I-24 News. Et puis nous rejoindrons dans un instant notre envoyé spécial justement à Jérusalem. Maxime Perez qui se trouve avec Elie Hochendberg pour I-24 News version anglaise. Et Samy Abou Diab pour la version arabophone d'I-24 News. A tout de suite. Je vous remercie à Jérusalem. La vérité est, il n'y a pas un leader que j'ai rencontré dans la région qui n'a pas apporté avec moi spontanément le besoin de essayer de faire la paix entre Israël et les palestiniennes. Tension donc autour de Jérusalem et plus précisément de l'esplanade de Mosquée. On va se rendre tout de suite d'ailleurs à Jérusalem, retrouver Maxime Perez qui nous attend sur place. Bonsoir Maxime Perez avec vous. Tout d'abord on va essayer de faire le point sur ces tensions qui existent donc actuellement autour de la Ville Sainte et plus précisément de l'esplanade des Mosquées. Oui absolument, comme si la multiplication des incidents ne suffisit pas. La multiplication aussi des actes de vandalisme, on l'a vu ce matin avec ces graffitis anti-juifs, cette croix gammée associée à une étoile de David dans la vieille ville de Jérusalem. Eh bien on assiste depuis quelques heures maintenant une véritable escalade verbale avec un président palestinien, Mark Moudabbas, qui n'a pas hésité ces dernières heures à jeter de l'huile sur le feu en appelant tout bonnement les Palestiniens à défendre le mont du Temple et notamment cette mosquée à l'Aqsa, cible selon lui d'agression et qui appelle aussi par tous les moyens les fidèles musulmans à empêcher les Juifs de pénétrer sur ce lieu saint qui, il faut le rappeler, est également considéré comme le premier lieu saint du judaïsme. Alors évidemment vive réaction côté israélien, un appel à la guerre des religions, a dit le ministre des Affaires étrangères à Victor Lieberman, qui, on le sait, n'a pas la langue dans sa poche et qui n'a pas non plus hésité à comparer le discours de Mark Moudabbas à celui tenu habituellement par les radicaux islamistes comme l'État islamique ou même Al-Qaïda, a dit Victor Lieberman. Alors évidemment ces propos peuvent paraître excessifs, mais en tout cas ils attestent des tensions persistantes dans la vieille ville de Jérusalem qui est un enjeu important de ce conflit israélo-palestinien et qui pourrait bien sûr de nouveau crisper les deux parties alors qu'on évoque du côté américain une possible reprise des négociations entre israéliens et palestiniens. Alors Maxime, ce durcissement de Mark Moudabbas à Ramallah intervient également au moment où le Hamas ce soir durcit également le ton à l'égard d'Israël. Oui, à l'égard d'Israël et également à l'égard de l'autorité palestinienne, les tensions entre Jérusalem et Ramallah ont des répercussions sur la situation dans la bande de Gaza puisque pour l'instant les points de passage frontaliers de la bande de Gaza sont toujours fermés, qu'il n'y a toujours pas de déploiement des forces palestiniennes de Mark Moudabbas du côté palestinien de la frontière et qu'évidemment tout cela entrave la reconstruction de la bande de Gaza. Cette situation agace passablement le Hamas qui tout à l'heure a adressé une mise en garde à l'encontre du Fatah lui rappelant ses obligations, ses engagements qui, vous savez, doivent conditionner cette réconciliation entre les deux mouvements palestiniens, savoir que le Fatah doit s'employer à très vite obtenir une réouverture des points de passage de la bande de Gaza et ce qui va évidemment pousser progressivement à une levée des restrictions imposées contre l'enclave palestinienne. Et puis autre message plus inquiétant du Hamas, cette fois adressé à Israël, le mouvement islamiste palestinien par la voix de son aile militaire, les brigadais d'Ilan Kassam, qui a annoncé qu'il s'employait activement depuis quelques jours à reprendre la construction des tunnels d'infiltration. Vous savez, ces tunnels qui ont servi à plusieurs attaques meurtrières au cœur du territoire israélien pendant l'opération bordure protectrice cet été, qui ont été détruits bien sûr par l'armée israélienne. Mais vous le savez, il n'existe pas encore de moyens de totalement les contrer, empêcher leur reconstruction. C'est un message qui, pour l'instant, n'a pas suscité de réaction côté israélien. Mais il faut le voir comme une pression exercée par le Hamas pour rappeler que les hostilités dans le contexte actuel pouvaient reprendre à tout moment. Merci Maxime Pérez, donc en direct de Jérusalem pour ce premier éclairage. On y revient maintenant évidemment avec vous, Amir Badran, Daniel Haïk. Amir Badran, comment vous comprenez justement ce message très dur, très ferme, adressé par Mahmoud Abbas et puis par le Hamas ce soir ? Comment vous interprétez ce qui est en train de se passer ? Je pense que ce qu'a dit aujourd'hui Mahmoud Abbas n'est pas aussi choquant tel qu'on pense le croire. En fait, il n'a pas dit grand-chose de nouveau. Ce qu'a répété Mahmoud Abbas, le président, c'est en fait qu'il faut interdire, mais de tout moyen, la possibilité des colons juifs, qui sont reliés à la droite extrême politiquement parlant du côté israélien, de rentrer en fait l'esplanade des mosquées, parce qu'en fait il s'agit d'une vraie crainte du monde musulman qui a un danger à ces lieux religieux du côté musulman. Mais je pense qu'au profit de vos téléspectateurs, il faut prendre juste deux, trois mots sur de quoi parle-t-on historiquement et géographiquement. On est en train de parler de l'esplanade des mosquées. Il s'agit d'un lieu qui se trouve à l'Est, à Jérusalem-Est, une esplanade qui compte 14 hectares, sur laquelle il y a plusieurs mosquées, qui sont un des lieux les plus sains pour la religion musulmane. Et il s'agit des territoires que jusqu'en 1967 étaient considérés comme territoires palestiniens. En 1967, l'armée israélienne a conquis en fait ce territoire palestinien. Elle annexe ce territoire à Jérusalem en disant voilà, maintenant, Jérusalem-Est fait partie d'Israël et ce problème-là, cette guerre-là, que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui n'est pas résolue concernant le statut de Jérusalem-Est, a un certain statut juridique très spécifique et on appelle ça le status quo. Alors de quoi parle-t-on quand on parle du status quo de l'esplanade des mosquées ? En fait, on parle de la reconnaissance que c'est un lieu qui est pour la religion musulmane, qui peut exercer et prier et c'est possible aussi pour les non-musulmans, c'est-à-dire pour le juif, les chrétiens et les autres, et les touristes, de s'y rendre, de visiter, mais pour le juif, pas de prier. Donc ça, c'est historiquement parlant. – Vous disiez un mot d'astu, Daniel, et après je vous redonne la parole ? – D'accord. – Puisqu'on est dans le cadre historique, il faut rappeler comment tout cela s'est produit. Effectivement, le 7 juin 1967, les bataillons de parachutistes de l'armée israélienne de Motagour, du colonel Motagour, pénètrent sur l'esplanade du Mont-du-Temple. Il a une phrase, Motagour serait célèbre, « Le Mont-du-Temple est entre nos mains ». Et à ce moment-là, effectivement, Israël contrôle l'intégralité du Mont-du-Temple. Ce qui se passe après… – Quand on en est dans le Mont-du-Temple, l'esplanade des mosquées, il faut bien participer qu'on parle des bataillons. – C'est la terminologie, chacun veut s'accorder. – Le Mont-du-Temple, c'est la terminologie juive et israélienne juive, puisque, en fait, du point de vue de la religion juive, il s'agit là de l'endroit le plus sain pour le peuple juif. C'est là où résidaient les deux temples de Jérusalem et sur cette esplanade de 14 hectares, effectivement. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que lorsque Moshé Dayan, qui était ministre de la Défense, est arrivé sur le Mont-du-Temple, le mufti de Jérusalem était prêt à céder les clés du Mont-du-Temple, en fait, de la souveraineté du Mont-du-Temple. Et Moshé Dayan, dans un geste qui a une conséquence extrêmement lourde, a dit non, conserver le waqf, le responsable des lieux saints musulmans, doit conserver, conservera le contrôle de cette esplanade, tout en sachant que c'est Israël qui en conserve la souveraineté. Ce qui signifie que depuis 1967, des forces de l'armée israélienne ont libre droit de rentrer à l'intérieur de cette esplanade, en particulier s'il y a de l'agitation, pour essayer de calmer des manifestants. Mais effectivement, il a été instauré. Ce n'est pas une loi qui est interdite de prier. Ça a été instauré, c'est une sorte de tradition qui a été instaurée, qui fait que, de manière assez stupéfiante, le seul endroit où les juifs ne peuvent pas prier, c'est probablement sur l'endroit qui est le plus sain du peuple juif. C'est un paradoxe qu'il faudra résoudre. Mais aujourd'hui, et là je tiens à le préciser, parce que ça c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, il faut expliquer dans quel contexte ces tensions se sont créées. Ces tensions se sont créées à la suite, parce que la semaine dernière, c'était la fête de Soukhot. La fête de Soukhot est une fête de pèlerinage dans le calendrier hébraïque, et qu'il est de tradition de permettre, de manière tout à fait légale, à des juifs, et pas seulement des colons, et je tiens à le préciser, on parle de colons un peu trop facilement, j'ai vu ces jeunes, ces personnes, ces juifs, rentrer sur l'esplanade du monde du Temple la semaine dernière, ils n'avaient pas une carte d'identité sur laquelle il avait écrit « colons ». Ce sont des juifs qui viennent... Il n'existe aucune partout ailleurs. Il ne faut pas la chercher. Ce sont des juifs qui peuvent habiter Jérusalem, qui peuvent habiter Tel Aviv, et qui viennent sur le monde du Temple comme le font des milliers et des milliers de touristes non-juifs. La seule différence, et donc c'est en vertu de la loi, c'est de la même manière que, par exemple, dans le caveau des patriarches à Hébron, il y a des jours où le caveau des patriarches est fermé à la prière juive, parce que c'est un accord qui a été conclu comme ça. Donc il s'agit d'accords qui ont été conclus et qui permettaient justement un statu quo qu'il ne faut absolument pas briser. Mais il n'y a eu aucun changement. Et lorsque Mahmoud Abbas... Là, les ministres israéliens sont en train de la briser en imposant des lois, alors que ce... Il n'y a rien qui change. Non, non, non. Il n'y a rien qui est imposé. On est dans la période de Soukhot, qui est une période particulière. C'est pas ça le cas. La période est terminée. La période est terminée. Il y aura bien moins de gens qui vont venir sur cette esplanade du monde du temps. C'est pas le cas depuis deux ans parce qu'en fait, il y a des associations spéciales qui ont mis un programme, un nouveau programme pour faire des tours guidées sur l'esplanade. Il s'agit des associations de droits extrêmes juifs qui ont pour but justement de récupérer ce qu'ils appellent le mont du temple, ce qu'ils voient pour le côté juif. Le lieu le plus sacré pour la judaïté. Et c'est pour ça la crainte du monde islamique, du monde arabe pour laquelle justement tout le monde est en train de se mobiliser. D'ailleurs, il faut se retarder. Il faut se retarder sur les mots. Il faut préciser une chose. Excusez-moi, juste pour terminer. À part les colons. Non, mais laissez-moi terminer. Ce que je voulais dire, c'est que ce status quo, il faut comprendre que la souveraineté, même si de facto la souveraineté israélienne est liée de facto. Elle existe. Je ne sais pas si elle existe. Je dis que sur le terrain, bien sûr que les forces armées et les forces de police et les forces de sécurité israéliennes, ils sont, quand il y a des emottes, ils rentrent et ils stoppent. Ils stoppent le musulman de rentrer ou d'arriver à la mosquée. Et ils stoppent aussi les juifs. Mais il faut se rappeler aussi des faits historiques en disant, voilà, depuis 1967, la souveraineté et celui qui a la possibilité de gérer ce qui se passe sur l'esplanade, c'est en fait le work islamique et c'est le gouvernement jordanien. Ce n'est pas l'État d'Israël. Et ce que Mahmoud Abad est en train de dire aujourd'hui quand il parle de ce qui se passe, il défendait l'esplanade de la mosquée, il est en train de dire, voilà, moi je veux avoir, il reste, il reprend sa position concernant son recours au Conseil de sécurité en disant, voilà, moi je veux m'adresser pour avoir la reconnaissance des territoires palestiniens à Jérusalem-Est comme des territoires qui font partie de l'État de Palestine et non pas comme des territoires comme le voient les côtés israéliens, comme des territoires en question sur lesquels il faut donner et pour parler. Alors, juste une précision. À part, en dehors du fait qu'il ne s'agit pas de colons comme je disais qui montaient, mais de juifs israéliens tout simplement, il y a aussi une précision à faire. C'est pas exact. Amir, ça va, je vous ai laissé parler, mais il a été, le deuxième point, Mahmoud Abad parle de la mosquée d'Al-Aqsa, de l'occupation de la mosquée d'Al-Aqsa. Il n'est pas question d'occuper de la mosquée d'Al-Aqsa puisque ces juifs qui viennent sur le mont du Temple ne passent pas dans la mosquée d'Al-Aqsa. Ils ne rentrent pas dans la mosquée d'Al-Aqsa. Ils ont un parcours tout à fait précis. Les esclanades ont 14 hectares. C'est pas la mosquée en question. Oui, oui, justement, la mosquée d'Al-Aqsa, ceux qui connaissent la mosquée d'Al-Aqsa, ils savent qu'elle est sur le côté, sur le flanc sud. Mais il n'y a pas que de la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a plusieurs mosquées à la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a d'autres aux lieux musulmans. Amir, les juifs qui vont sur le mont du Temple, en particulier, il s'agit souvent de gens religieux, ont, de par la loi, l'autorisation d'aller seulement sur certaines parties. Pardon, laisse-moi. Il n'y a aucun problème avec la religion juive. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il ne devrait y avoir aucun problème. Là où je vais préciser ce que je pense être les intentions de Mahmoud Abbas, c'est que si Mahmoud Abbas parle aujourd'hui de la mosquée d'Al-Aqsa, s'il parle de Jérusalem, s'il parle de sainteté de la mosquée d'Al-Aqsa et de volonté des juifs de la désacraliser, ce n'est pas pour rien. Et c'est justement lié à ce qu'on a vu concernant le Hamas et le dircissement du ton du Hamas. S'il y a là une montée aux enchères, on va dire, dans la sémantique palestinienne, Mahmoud Abbas, aujourd'hui, utilise un langage religieux, un langage proche de l'islam pour essayer de séduire l'électorat, on va dire, pour essayer de séduire les palestiniens de la bande de Gaza. Il veut essayer de reprendre le contrôle de la bande de Gaza et c'est justement ce que craint le Hamas. Il craint de perdre pied dans la bande de Gaza et d'où la rivalité. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Hamas durcit le ton et dit, nous sommes en train de construire des tunnels. Donc, il y a là une confrontation éterne entre les leaders du Hamas et les leaders du Fatah et les Mahmoud Abbas pour essayer de savoir qui va contrôler la bande de Gaza. Ce n'est rien d'autre et c'est une volonté aussi. J'ai une petite histoire avec une très grande morale là-dessus. Il y a aussi une volonté. Une très grande morale. Une petite histoire avec une très grande morale. Écoutez, en 1187, au 12e siècle, le 2 octobre, justement, après 88 ans de souveraineté décroisée à Jérusalem, Saladin, dit Salaheddin l'Ayyoubi en arabe, gagne la bataille sur Jérusalem et l'Aqsa redevient musulman. Mais où est l'histoire ? Où est l'anecdote ? L'anecdote dit que Richard, coeur de Lyon, et Saladin, qui se respectaient d'ailleurs comme des gens de guerre, ils sont arrivés à un accord qui s'appelle l'accord de Ramlet en 1192. Cet accord-là dit qu'au lieu de, par crainte d'avoir trop de gens morts, trop de sang versés, on est arrivés à un accord par rapport à Jérusalem et aux lieux saints, aux chrétiens et aux musulmans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Richard, coeur de Lyon a donné les clés de Jérusalem sous un traité avec Saladin en disant, voilà, respectez la religion chrétienne et faites en sorte que les chrétiens pourront toujours faire le pèlerinage à Jérusalem. Saladin a accepté ça et à Amman, à un moment, il y a l'heure de la prière, Saladin refuse avec son armée de prier dans le lieu devant l'église chrétienne de la résurrection en disant, voilà, si moi, je vais prier ici, je crains qu'après, le musulman va prendre ça comme un lieu saint et ça va donner des grandes pertes de vie. Je pense, c'est une très grande morale qu'il faut apprendre du XIIe siècle plus fort que jamais. Vous parlez d'une morale du XIIe siècle, je vais vous ramener une morale d'il y a 20 siècles. Lorsque les Juifs parlent le soir de Pessar de la Pâque juive, ils disent l'an prochain à Jérusalem, leurs regards sont tournés vers le mont du Temple où se dressait le Temple de Jérusalem. Il y a de cela 2500 ans, le premier Temple et 2000 ans, le deuxième Temple. Et donc, la question est de savoir, est-ce que le monde musulman reconnaît qu'il y a eu à cet endroit un Temple qui a été le symbole de la souveraineté juive sur la terre d'Israël ? Les faits n'ont pas besoin de reconnaissance du Temple de Jérusalem. Les faits sont les faits. Vous n'avez pas besoin de reconnaissance de ces partis. Le peuple juif le croit. Est-ce que le monde arabe, le monde musulman le dénie ? Et dans le dénie à ce niveau-là, il y aurait un problème. On continue à parler de ça. Les historiens ne sont pas très d'accord là-dessus. On va continuer à parler de ça. Dans un instant, on va revoir en image ces propos qui ont mis un petit peu le faux pou de ces dernières heures. C'est un sujet de Maxime Pérez. John Kerry a l'origine d'un nouveau coup de froid entre Israël et les Etats-Unis. En cause, son parallèle effectué entre la montée du djihadisme dans la région et la persistance du conflit avec les Palestiniens. Chaque leader que j'ai rencontré dans la région a évoqué de manière spontanée la nécessité d'arriver à la paix entre Israël et les Palestiniens. Car c'est une cause d'embrigadement au djihad, de colère et d'agitation à laquelle ils doivent répondre. Et je vois d'ailleurs beaucoup de têtes acquiescées. Première à monter au créneau, le ministre de l'économie Naftali Bennett dénonce une pratique du bouc émissaire qui place systématiquement l'État juif au vent des accusés. Mais d'autres figures du gouvernement, comme le ministre Gilad Erdan, mettent plutôt en cause l'incapacité de John Kerry à saisir la réalité complexe du Moyen-Orient. Ce n'est pas la première fois que le secrétaire d'État américain s'attire les foudres des responsables israéliens. En juillet dernier, John Kerry avait été piégé par les micros de la chaîne Fox quelques instants avant une interview. Il dénonçait le nombre élevé de victimes civiles à Gaza. C'est l'opération ciblée. Tu parles d'une opération ciblée. Il faut arrêter ça tout de suite. Mais même quand le couac diplomatique paraît inévitable, certains viennent au secours de la sacro-sainte alliance israélo-américaine. Cette fois, c'est Avigdor Lieberman qui s'y colle. Ce qui évite bien des ennuis à Israël au Conseil de sécurité, ce sont les Etats-Unis avec leur droit de veto. Entre amis, il peut parfois y avoir des désaccords. Il ne faut pas s'en offusquer et à chaque fois régler ses comptes. Une amitié et des principes sur lesquels devra fermement compter Israël alors que les Palestiniens s'apprêtent à saisir le Conseil de sécurité en vue d'une résolution qui contraindrait l'État hébreux à un retrait de Cisjordani d'ici 2016. En attendant cet éventuel ultimatum, le président palestinien Mahmoud Abbas continue de faire monter la pression. Après avoir accusé Israël d'être responsable des incidents sur le mont du Temple à Jérusalem, il appelle désormais les Palestiniens à protéger la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. Un discours belliqueux qui ne risque pas de rétablir la confiance avec Israël au moment où l'on évoque une possible reprise des négociations. Avant de vous faire réagir l'un et l'autre sur ce qu'a dit John Kerry en liant un petit peu le conflit israélo-palestinien à l'État islamique, voyons ce qu'en pensent justement les Israéliens. John Kerry et le Moyen-Orient, c'est une histoire à rebondissement. Écoutez ces témoignages recueillis par Maxime Pérez. Si on ne résout pas le conflit israélo-palestinien, des groupes islamiques beaucoup plus radicaux prendront le contrôle de Gaza et le I risquent de profiter de la situation. Je sens qu'ils sont tellement confus chez eux qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe ici. C'est comme ça. Quand rien n'est clair, on ne sait pas ce qui se passe chez les autres. Le I met le monde entier sous pression. Les États-Unis sont nos amis. Ils doivent se concerter avec nous sur ces questions avant de faire de telles déclarations. Il faut éviter ce genre de déclarations qui contredisent l'opinion israélienne. Il n'y a pas beaucoup d'espoir avec un tel président à la tête des États-Unis. J'espère que les choses changeront. Il faut toujours garder espoir. Mais pour l'instant, il n'est pas assez fort. C'est un problème. Voilà donc pour ce témoignage illustrant des propos de John Kerry qui ont beaucoup fait réagir en Israël. Je voudrais un mot là-dessus, Daniela Hicke, d'abord. On a l'habitude de tout se dire entre amis. Alors effectivement, Israël et les États-Unis sont des pays amis, des pays alliés. Mais si on a l'habitude de tout se dire et si John Kerry dit ce qu'il dit et qui hérisse tellement les Israéliens, il ne faut pas qu'ils s'étonnent de la réaction des Israéliens. Et quelque part, il y a quelque part effectivement un ton un peu hautain, un peu arrogant de la part de l'administration américaine. On a l'impression qu'il y a d'une part une forme de complaisance envers l'ensemble du monde arabe, en particulier l'Iran, actuellement, et une forme de fermeté, de rigidité envers le gouvernement israélien, envers Benjamin Netanyahou, qui n'a pas été épargné la semaine dernière, il y a 15 jours lorsqu'il était à New York. on a l'impression que les Américains cherchent la petite bête pour essayer de provoquer le gouvernement israélien. Et quelque part, ce n'est pas tout à fait correct, entre amis, de s'accuser de ce genre de choses. C'est comme si quelque part, Israël, le secrétaire d'État américain, rendait Israël responsable de la situation actuelle, de la progression de Daesh, de la progression d'Al-Qaïda. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que finalement, ce que l'on avait, les accusations qui étaient portées souvent contre le peuple juif, est-ce qu'elles ne sont pas portées aussi contre l'État d'Israël aujourd'hui, même par les amis les plus proches d'Israël ? Et là, ce serait regrettable. Amir Badran, John Kerry ? Je pense qu'il y a pas mal de personnalités publiques en Israël, que ce soit au gouvernement ou même, on peut voir dans la rue, qui perdent le sens de l'orientation, qui, des fois, ils ont la maladie de la grandeur de la folie, la folie des grandeurs, la folie des grandeurs. Israël, pour eux, Israël, c'est le centre du monde, c'est la méga puissance. Les États-Unis, c'est un ami qui doit se mettre, s'aligner par rapport aux intérêts israéliens et non pas l'inverse. Et Daniel, il a parlé d'un temps arrogant. Moi, j'ai entendu parler pas mal d'Israéliens, du secteur public, même des gens, des hauts fonctionnaires politiques qui parlent de ces propos israéliens comme des propos de quelqu'un d'ingratitude israélienne envers les États-Unis. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est une grande puissance par rapport dans le monde, à plusieurs raisons par rapport à Israël. Et quand on parle d'amis, il faut respecter les amis aussi, il ne faut pas leur cracher dessus en leur disant voilà, on est des amis. et il y a plusieurs fois qu'envers Kéry même, que des propos pareils ont été tenus par des ministres comme Bennett et par des autres ministres comme Kylian Vardin. Et même par M. Lieberman, le ministre des Affaires étrangères qui a dû s'excuser parce que les États-Unis ont dit, en question de la diplomatie, on a dit on arrête tout avant qu'on ait une excuse solennelle, formelle de l'État d'Israël. C'est ce que je disais, rigidité envers les alliés, complaisance envers l'Iran. C'est un peu problématique. Il faut comprendre la contrebalance des poids chacun des côtés et je pense qu'Israël doit apprendre la modestie un peu. – En tout cas, les escalades ne manquent pas même si les Américains disent que les propos de Kéry ont été sortis de leur contexte et qu'ils ont été mal interprétés. – Il a bien dit qu'il y avait un lien. Il a bien fait le geste entre Daesh et… – Merci, en tout cas, Amir Badran. Merci, Daniel Haïk. On parlera justement de la situation à Kobané en Syrie dans un instant dans la suite du Grand Direct et puis on ira également au chevet des blessés de cette catastrophe terrible qui s'est produite au Népal dans la Napurna. De nombreux alpinistes, randonneurs qui ont trouvé la mort et puis plusieurs Israéliens blessés qui ont été rapatriés. On ira à l'hôpital de Tel Aviv où certains d'entre eux sont soignés. Dans un instant, restez avec nous suite du Grand Direct. Tout de suite. – Le Hamas annonce ce soir qu'il a entamé la reconstruction de ces tunnels offensifs à Gaza au moment où Mahmoud Abbas critique Israël pour les violences enregistrées récemment sur l'esplanade des mosquées. Les combats continuent ce soir à Kobané en Syrie mais les frappes aériennes de la coalition ont été infligées de très lourdes pertes aux djihadistes de l'EI au cours des dernières heures. La lutte contre le virus Ebola et un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, se montrent très critiques pour la manière dont la crise a été gérée localement en Afrique de l'Ouest là où tout a démarré. – Générique – La ville kurde de Kobané en Syrie est toujours au centre de violents combats avec les djihadistes de l'EI alors que l'Australie annonce ce soir l'envoi de forces spéciales en Irak qui iront combattre aux côtés de l'armée irakienne. Le nouveau Premier ministre irakien va d'ailleurs effectuer demain une visite pleine de symboles chez le voisin iranien. Longtemps ennemis, les deux pays se rassemblent désormais contre le même ennemi qu'au mort, l'État islamique. Julia Ganancia. Le gouvernement irakien est désormais au complet. Pendant des semaines, le poste de ministre de la Défense et de ministre de l'Intérieur sont restés vacants. Un blocage politique auquel se sont ajoutées des faiblesses militaires. Impossible dans ces conditions d'enrayer la progression des djihadistes. Mais ce samedi, le pays se dote enfin de ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le candidat au ministère de la Défense est le député Khaled Mekleb Al-Obaïdi. Le secrétaire d'État américain John Kerry s'est félicité de ses nominations à des postes cruciaux pour combattre l'État islamique. Car depuis leur première frappe le 8 août, les États-Unis fournissent un soutien essentiel à l'armée irakienne qui peine à reprendre le terrain perdu face aux combattants de l'État islamique. Ils contrôlent plus de 80% de la province majoritairement sunnite d'Alanbar à l'ouest du pays. En Syrie, la bataille pour le contrôle de la troisième ville kurde de Syrie continue à se mener rue après rue. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'État islamique aurait perdu 31 combattants entre samedi et dimanche matin, dont 15 dans les bombardements de ses positions par les avions des États-Unis et de leurs alliés. Il y a quelques jours, le chef du commandement militaire américain avait rappelé l'objectif de ces frappes. Mon but, c'est de battre et détruire l'État islamique. Si nous continuons à repérer des cibles majeures comme c'est le cas dans la région de Kobané, alors il est clair que nous attaquerons ces cibles comme nous l'avons fait dernièrement avec beaucoup d'efficacité. Car la prise de Kobané serait un trophée stratégique et symbolique, mais la coalition vise aussi des infrastructures pétrolières contrôlées par l'État islamique en Syrie afin de dérégler ses sources de financement. La contrebande de pétrole est l'une des principales sources de financement des djihadistes qui, selon certains experts, pourraient amasser entre 1 à 3 millions de dollars par jour grâce à sa revente à des intermédiaires. Et on vient de la prendre un attentat contre la mosquée chiite de Bagdad. C'est produit tout à l'heure il y a, premier bilan, au moins 15 morts. Barack Obama et le président turc Erdogan ont promis hier soir d'intensifier la lutte contre l'État islamique mais sans préciser les modalités de cette action. Les deux chefs d'État se sont parlé au téléphone la nuit dernière. C'est ce qu'indique la Maison Blanche. Et toujours en lien avec l'État islamique, on a appris qu'un autre citoyen israélien avait rejoint ce groupe djihadiste. Ce docteur de profession est mort dans des combats, probablement en Irak. Il s'agit d'un médecin originaire d'un village bédouin et qui travaillait à l'hôpital d'Ashkelon. Reportage, Léa Berdougou. Un élève modèle, très impliqué dans son travail. C'est en ces termes qu'est décrit Othman Abdelkian, étudiant en médecine qui a combattu en Syrie aux côtés de l'Organisation de l'État islamique. Un médecin attentionné et à l'écoute de ses patients, une image très éloignée de ses ambitions djihadistes. C'était un jeune plein d'esprit, intelligent, extrêmement vif. Il maîtrisait parfaitement la médecine. Il pouvait parler de n'importe quel domaine, pas seulement de médecine. Bédouin israélien, Othman a fait ses études en Jordanie. Il rejoint ensuite l'hôpital Barzilai d'Ashkelon en février dernier. Il disparaît environ deux mois plus tard. Le personnel de l'hôpital ne se doute de rien jusqu'à la visite de responsables sécuritaires qui enquêtent sur l'interne. C'est uniquement à ce moment-là que l'hôpital apprend les liens d'Othman Adalqian avec l'organisation de l'État islamique. Une surprise pour le personnel. C'était une personne tout à fait ordinaire. On n'a jamais remarqué chez lui telle ou telle tendance politique ou religieuse ni quoi que ce soit d'autre. Je n'ai jamais fait attention à cela. Deux semaines plus tôt, le frère d'Othman a été condamné à un an de prison pour avoir aidé son frère ainsi qu'un autre membre de la famille à rejoindre les djihadistes. Les Arabes israéliens qui partent faire le djihad en Syrie. Un phénomène minoritaire selon les autorités mais tout de même inquiétant. Othman Adalqian n'est pas le premier à rejoindre les rangs de l'EI. Avant lui, Ahmed Abashi âgé de 23 ans, originaire d'un village au sud de Nazareth, a été retrouvé mort en Irak dans la province d'Alanbar. Selon les services de sécurité, près d'une trentaine d'Arabes israéliens se répartient en Syrie et en Irak pour combattre aux côtés des djihadistes. Au Népal, les secours affirment ce soir qu'il n'y a quasiment plus d'espoir de retrouver des survivants après le terrible blizzard qui a frappé l'Anna Purna la semaine dernière. Le dernier bilan fait état de 40 morts mais il y a encore des disparus. Mais la possibilité de retrouver des randonneurs qui ont réussi à trouver un abri est donc quasiment inexistante ce soir. Sept Israéliens blessés ont quant à eux pu être rapatriés par avion spécial la nuit dernière à Tel Aviv pour être soignés. Leslie Rezoug. Retour en Israël de sept dérescapés de la tempête de neige de mardi dernier au Népal, l'une des plus importantes de ces dernières années. Ils ont rapidement été transférés dans divers hôpitaux du pays grâce à l'avion privé d'un millionnaire israélien. Ils sont victimes de graves engelures après avoir passé de longues heures ensevelies sous la neige dans les montagnes de l'Anna Pourna. Une expérience traumatisante pour ce randonneur israélien. J'ai passé deux nuits dehors. La première, je l'ai passé complètement enterré sous la neige pendant environ 15 ou 16 heures. Et la seconde, j'étais toujours dehors mais sans être sous la neige. Je suis resté là jusqu'à ce que les secours viennent me récupérer. En tout, c'est près de 500 personnes qui ont été sauvées par les autorités népalaises après leur tentative d'ascension du dixième pic le plus haut du monde. Mais d'autres corps pourraient encore être ensevelis sous la couche épaisse de neige ou sous la glace et les équipes de sauvetage sont toujours à pied d'oeuvre pour retrouver d'autres survivants. Depuis vendredi, les hélicoptères de l'armée survolent la zone après avoir élitreuillé déjà plus de 150 personnes. Une catastrophe de grande ampleur qui met en lumière les manquements des autorités népalaises en matière de sécurité. La tempête de neige avait été anticipée par les météorologues mais les randonneurs n'ont vraisemblablement pas été prévenus. Le premier ministre népalais a promis de mettre en place un système d'alerte météo, des mesures nécessaires pour les professionnels du trekking. Ce qu'il faudrait faire c'est mettre en place des sirènes dans différents villages, enfin quelque chose pour alerter et alarmer les gens qui sont là de ce qui va se passer. Chaque année, ce sont des milliers de touristes qui se rendent dans l'Himalaya pour faire de la randonnée et se lancer notamment dans le tour des Annapournas. Le mois d'octobre est traditionnellement le plus favorable grâce à des conditions météorologiques habituellement bonnes. Alors on va se rendre justement devant l'un des hôpitaux où sont soignés ces blessés en Israël, l'hôpital Talashomer de Tel Aviv. On retrouve Leslie Rezouk. Bonsoir Leslie. Est-ce qu'on peut avoir d'abord des nouvelles de ces blessés ? Oui, Jean-Charles, effectivement, comme vous venez de le dire, eh bien, ces sept rescapés de cette tempête dans l'Annapourna qui a eu lieu mardi dernier ont été rapatriés très tôt dans la matinée ici en Israël. Ils ont pu donc être affrétés grâce à un milliardaire israélien qui aurait affrété son propre avion privé pour leur permettre d'être rapatriés le plus rapidement possible depuis le Népal en survolant des pays arabes sans attendre. Alors, comme je vous le disais, ces sept rescapés ont été acheminés vers les différents hôpitaux du pays. Trois sont à Jérusalem et quatre sont soignés ici à l'hôpital Tel-Achomer dans la banlieue de Tel Aviv. Selon les médecins, ils souffriraient de fortes gelures, évidemment, après des heures passées sous la neige ensevelies pendant une dizaine d'heures. Évidemment, ils pourraient aussi avoir besoin de chirurgie puisque, eh bien, potentiellement, les médecins pensent que certaines amputations pourraient avoir lieu pour ces rescapés. Malgré tout, il faut noter la coordination des autorités népalaises et des autorités israéliennes. L'ambassade israélienne au Népal a évidemment fait tout son possible pour que les Israéliens puissent, les Israéliens rescapés, puissent être le plus rapidement possible retournés en Israël. Malgré tout, trois morts israéliens sont à déplorer et on est toujours sans nouvelles d'une quatrième israélienne. Pour le moment, le contact a été coupé avec elle. Alors, Leslie, il y a eu beaucoup d'autres citoyens israéliens rescapés de cette tragédie. On se demande d'ailleurs pourquoi autant d'Israéliens se trouvaient dans cette zone justement de la Napurna au Népal. Eh bien, Jean-Charles, ce qu'il faut noter dans ces dizaines de touristes israéliens qui ont afflué vers le Népal en ce mois d'octobre, mois qui, pour le trekking et la randonnée dans l'Himalaya est la saison la plus favorable, eh bien, ces dizaines d'Israéliens seraient tous vraisemblablement assez jeunes. Beaucoup sortiraient de leur service militaire obligatoire. Trois ans pour les garçons, deux ans pour les filles. Et on peut, comme première piste potentielle, imaginer que, eh bien, ces jeunes, après un service militaire long, eh bien, souhaiteraient évidemment profiter d'un temps de repos, de voyage. Ils en profitent également pour voyager dans des pays, évidemment, à bas coût, comme l'Inde ou le Népal où les sensations fortes évidemment sont au rendez-vous du trekking, de la randonnée et malheureusement, parfois, eh bien évidemment, des accidents sont à déplorer. Très récemment encore, deux Israéliens sont morts au Pérou. Ils faisaient du rafting dans les Andes et voilà, donc on peut considérer que les jeunes Israéliens aiment voyager. Malheureusement, les accidents sont de plus en plus nombreux. Merci Leslie Rezoug en direct, donc, de l'hôpital Talashomer de Tel Aviv. Un nouvel attentat dans le Sinaï égyptien. Sept soldats ont été tués lors de l'explosion d'un engin au passage de leur véhicule situé près d'un pipeline. Quatre autres ont été blessés. Attentats attribués au groupe djihadiste qui sévissent dans le secteur. Par ailleurs, quatre autres soldats égyptiens ont été tués lors de l'effondrement d'un tunnel de contrebandes d'armes mis à jour toujours dans le Sinaï. À Hong Kong, la situation a dégénéré aujourd'hui entre les forces de l'ordre et les manifestants. Des heures ont éclaté et l'on dénombre au moins une vingtaine de blessés. Selon les autorités chinoises, la contestation à Hong Kong a atteint un seuil jugé critique. Steve Jourdain. Nouvelle nuit agitée sur le bitume de Hong Kong. De nouveaux heures ont opposé manifestants et policiers. Les forces de l'ordre s'efforcent depuis plusieurs jours de déloger les protestataires qui occupent le quartier résidentiel de Mong Kok. On a simplement déployé des parapluies, puis on les a ouverts devant la police. Rien d'agressif en somme. Je pense que notre camp ne fait pas preuve d'agressivité, ce qui n'est pas le cas de la police. Je pense que l'arrêt des violences dépend entièrement de la police. Les forces de leur tente d'arrêter les manifestants et je pense que personne ici ne penserait attaquer la police. Si la police reste calme et sentit un fer à une ligne de front, les violences s'arrêteront. La police explique de son côté avoir chargé les manifestants suite à des provocations. Dans un geste d'ouverture, les autorités locales ont proposé de reprendre les négociations dès mardi. Un dialogue qui s'annonce sous de mauvais hospices après des violences quasi quotidiennes. Alors que les manifestants réclament toujours la mise en place d'un scrutin pleinement démocratique en vue des élections locales de 2017, Pékin entend garder la main sur le choix des candidats. Des échanges de coups de feu d'une dizaine de minutes ont eu lieu aujourd'hui à la frontière séparant les Corées du Nord et du Sud. Des tirs qui n'ont pas fait de victimes mais qui démontrent une fois de plus la tension extrême qui persiste entre ces deux pays toujours officiellement en guerre depuis 1953. La propagation du virus Ebola à présent alors que les contrôles se renforcent dans les aéroports pour éviter une propagation de l'épidémie. Eh bien, les conséquences économiques du virus Ebola commencent à se faire sentir et elles pourraient être dramatiques notamment dans les pays d'Afrique de l'Ouest concernés comme la Sierra Leone. Steve Jourdain. A Freetown, capitale d'un des pays les plus pauvres au monde, se nourrir est en temps normal un combat pour l'habitant moyen. Alors qu'Ebola ravage chaque jour un peu plus le pays, la pénurie alimentaire et la ruée sur les étalages minent un marché déjà fragile. L'inflation explose. En quelques mois, les prix ont grimpé de plus de 30%. Avant la propagation d'Ebola, les familles de Sierra Leone dépensaient en moyenne 60 à 70% de leur revenu annuel pour se nourrir. Mais désormais, ce chiffre a explosé et dépasse les 70%. Les gens ont perdu leur emploi et les solidarités familiales se relâchent. Les agriculteurs ont abandonné les champs. Pour lutter contre ces privations, le programme alimentaire mondial distribue ce qu'elle peut d'aide alimentaire. Dans cette banlieue de Freetown, c'est près de 800 tonnes de nourriture qui sont réparties entre les habitants. De quoi faire vivre des familles pour un mois. Les gens sont inquiets de savoir s'ils pourront manger au prochain repas. Certaines familles ne se nourrissent qu'une fois par jour. C'est très inquiétant. La situation est très compliquée pour nous. Que Dieu nous vienne en aide. Nous espérons que l'ONU pourra faire davantage pour nous. L'ONU vient en aide à plus de 300 000 personnes au Sierra Leone. Devant l'accélération de la propagation du virus Ebola, l'organisation internationale se donne pour objectif d'en nourrir le double. Le temps presse. Les tensions politiques se ravivent chaque jour davantage. Alors on va justement s'intéresser maintenant à cette polémique qui fait jour à la propagation de l'épidémie d'Ebola. On est avec les Tanadocs. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef sur Actualty Fordius. Vous vous êtes rendu en Afrique récemment et justement un rapport de l'OMS accable ce soir ses propres équipes en Afrique pour le traitement du virus Ebola. De quoi s'agit-il ? C'est la polémique du jour. Après les défaillances des États-Unis au Texas, on l'a vu, de l'Espagne avec l'infirmière à Madrid. Et bien maintenant c'est l'OMS qui est pointé du doigt par lui-même d'ailleurs. Un rapport interne, en tout cas un brouillon de rapport, un premier rapport qui ne sera vraisemblablement pas publié, fait état de défaillance très grave. Alors le rapport revient sur la chronologie des événements de cette épidémie. Il met à lumière la première source. Le premier cas a été détecté, avéré en mars 2013. En avril, MSF lance l'alerte, parle déjà d'une épidémie qui sort de contrôle. et il a fallu attendre le 24 juin pour que l'OMS effectue sa première réunion et ce n'est qu'en août que l'OMS a déclaré l'état d'urgence cinq mois de retard, cinq mois après le premier cas avéré en Guinée en mars 2014. Donc ça, on sait que c'était le tout premier cas mais il y en avait eu un juste avant. Alors on connaît maintenant ce qu'on appelle le patient zéro. Le patient zéro, c'est ce tout premier patient. Il s'agit d'un enfant de deux ans en Guinée aussi et cela remonte déjà à décembre 2013. Toute sa famille a été dessinée autour de lui. Comment il a contracté le virus, cet enfant de deux ans, on ne sait pas. Il faut savoir que les populations locales consomment de la viande de brousse et donc ça peut être la raison et la source de l'origine de la contamination. Mais en tout cas, ce cas-là n'était pas encore été verré comme Ebola. Fièvre, les enfants meurent, les parents aussi. Donc mars est le premier. Donc qui est pointé du doigt aujourd'hui ? Eh bien l'OMS pointe du doigt les responsables régionaux. C'est-à-dire le responsable OMS de la Guinée, du Liberia et du Sierra Leone qui sont des nominations politiques par le directeur de région. C'est une question de bureaucratie dans ce rapport qui cause évidemment beaucoup d'inquiétude. Tout à fait parce que ce qui est avéré c'est que toutes ces nominations sont des nominations politiques en l'occurrence par le docteur Louis Simbault qui est le directeur régional qui n'est même pas sous contrôle de la directrice Margaret Chan de l'OMS et c'est de là que vient le problème. Et d'ailleurs le docteur Peter Piot qui est ce médecin qui a découvert l'Ebola a tout simplement dit ils sont complètement incompétents. Pourquoi a-t-il fallu attendre 5 mois pour lancer l'alerte seulement au mois d'août ? Alors en attendant ils ont été remplacés. C'est responsable de pays mais c'est trop tard. Le mal est fait. Ils ont été remplacés. Il y a d'autres raisons au problème. Il faut savoir aujourd'hui que l'OMS est en déficit budgétaire. Plus de 1000 employés et la plupart venant d'Afrique ont quitté d'ailleurs les rangs de l'OMS parce qu'ils avaient peur de ne pas être payés. Aujourd'hui l'ONU ne dispose d'un fonds spécifique d'Ebola que de 100 000 dollars. Ban Ki-moon a promis encore 20 millions mais ce qu'il faut savoir c'est que l'OMS demande aujourd'hui 1 milliard de dollars pour réussir à maîtriser cette pandémie parce qu'on parle bientôt maintenant de pandémie plus qu'une épidémie. Voilà, nous les contrôles renforcés dans de nombreux aéroports. Merci Etanadoc pour cet éclairage et cette polémique. évidemment on y revient dans nos prochaines éditions. À l'heure où l'islam se retrouve souvent pointé du doigt et assimilé aux djihadistes un mouvement se développe actuellement sur les réseaux sociaux. Parti d'Australie il vise à défendre le droit des femmes musulmanes qui souhaitent porter le foulard traditionnel ou hijab. Explication Ayman Saussan. Wish, une nouvelle campagne lancée sur le net rassemble des dizaines d'Australiennes en soutien à la population musulmane du pays. Wish, acronyme de Femmes Solidaires du Hijab en anglais a démarré sur Facebook. Sur cette plateforme des femmes de toutes confessions se prennent en photo portant le hijab le voile traditionnel musulman recouvrant la tête et le buste. Cette campagne a été suivie par de nombreuses personnalités comme la députée travailleuse Julie Owens ou la présentatrice de l'émission matinale Studio 10 Jessica Rowe. Objectif d'énoncer une série d'attaques contre des femmes musulmanes en Australie. Il y aurait eu au moins 30 attaques islamophobes à Sydney et à Brisbane depuis les raids antiterroristes. Une situation qui n'a fait qu'empirer après les menaces qu'a proférées l'organisation terroriste de l'Etat islamique contre l'Australie. Des menaces qui ont provoqué un tollé dans le pays. Les appels à la violence dirigés contre l'Australie et d'autres pays n'ont aucun fondement religieux et doivent être rejetés. Mais la campagne Wish n'est pas la seule à vouloir légitimer les musulmans dans la culture populaire. Marvel, le géant du comic book américain, s'apprête à lancer une nouvelle série avec pour héroïne une adolescente musulmane. Kamala Khan, une jeune américaine musulmane d'origine pakistanaise, deviendra donc le nouveau visage de la série Miss Marvel et la première héroïne musulmane de l'univers Marvel. D'après les créateurs, la série suivra les aventures de Kamala dans sa lutte contre le mal, mais explorera également ses conflits familiaux et religieux. Alors que la réputation de l'islam est durement affectée par les exactions djihadistes, un élan culturel semble naître cherchant à restaurer l'image de marque des musulmans, une image moins radicale, celle d'un étrange super-héros. On passe tout de suite à l'actualité sportive. Les sports, c'est en compagnie de Valérie Pérez. Bonsoir Valérie. Bonsoir Jean-Charles. Alors on va s'intéresser ce soir à un sujet très exotique. C'est vrai. Car parler de football en Inde, c'est vrai qu'on ne voit pas trop le rapport de premier plan. C'est vrai que ça change de la première ligue, ça change de la ligue 1, ça change de beaucoup de choses. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de joueurs, des grandes stars qui veulent vivre l'aventure. D'abord parce que financièrement c'est intéressant, vous allez le voir dans le reportage. Mais en plus, parce qu'il y a des avantages aussi de vie sur place qui font que c'est juste une ligue qui ne dure que trois mois et pendant laquelle on peut vivre des aventures un petit peu différentes. Donc il y en a beaucoup qui ont signé comme Robert Pires, comme Trezeguet, comme Nicolas Elka qui vient juste de les rejoindre aussi. On va voir tout de suite le sujet puis vous allez voir que c'est pas mal parce que les supporters sont vraiment, vraiment derrière l'équipe. Voilà, premier championnat de football avec des stars donc professionnels en Inde. Ça se passe en ce moment, ça vient de commencer. On regarde tout de suite les images préparées par Lise Barenbaum. Le football fleurit parfois là où on ne l'attend pas. Du 12 octobre au 20 décembre a lieu la première indienne Super League en Inde. Un championnat où huit équipes s'affrontent et où les anciennes gloires de football pullulent. Si les Européens sont bien présents, la compétition ressemble à la NBA américaine. Chaque franchise appartient à un propriétaire qui recrute ses joueurs selon des critères bien précis. L'effectif doit compter un joueur star, le marquee player, des joueurs étrangers et des footballeurs locaux. La compétition dure à peine plus de deux mois et se conclut par des play-offs. Le but de ce championnat, relancer ce sport dans un pays qualifié de géant endormi du football. Je sais qu'il y a eu des championnats avant mais je pense que c'est une grande opportunité de dépasser cela, notamment avec l'exposition publicitaire et médiatique que la Ligue va générer. Tout ce que nous essayons de faire ici, c'est de répondre aux attentes et pratiquer du beau football. La saison s'est ouverte le 12 octobre avec la victoire de l'Atletico de Kolkata contre le Mumbai City FC. L'Atleti, détenu par le club de l'Atletico Madrid, s'est imposé 3-0 et prend provisoirement la tête de la Ligue. Privé de Freddy Lundberg, blessé, et de Nicolas Anelka, suspendu à cause de sa quenelle, le Mumbai City FC n'a pas pu faire face. Quel début fantastique pour l'ISL. J'espère que ça va intéresser toute la jeunesse. Nous voulons que les jeunes Indiens s'impliquent dans le football. Encore merci à Kolkata, ça a été un début fantastique pour l'Indian Super League et c'est parti. La Fédération indienne de football espère ainsi détrôner le hockey sur gazon et le cricket, sport les plus populaires du pays. Désormais, il faudra compter sur l'Inde dans le monde du ballon rond. Voilà donc pour ces images. Alors Valérie Pérez, d'abord comment bien ce championnat indien tout nouveau a réussi à attirer autant de stars ? D'abord par les salaires qui sont absolument mirobolants puisque Robert Pérez par exemple va gagner 594 000 euros en trois mois et puis après c'est les avantages sur place, c'est-à-dire que les joueurs sont longés dans des hôtels cinq étoiles, donc ils sont à côté de la plage, ils sont nourris, logés, blanchis, ils ont le téléphone payé, tous les frais sur place sont payés. Donc c'est vrai que c'est exactement pareil que si vous allez jouer en première ligue ou si vous allez dans le championnat américain au niveau du salaire c'est exactement la même chose donc après tout pourquoi pas ? Alors ce qui est étonnant aussi c'est de se dire que culturellement le football est absent en Inde jusqu'à présent. Ah mais c'est pas du tout du tout un pays de football, c'est un pays du cricket, c'est un pays du hockey sur gazon, c'est vrai que jusqu'à présent les Indiens étaient fervents supporters de la première ligue avec Chelsea, avec Arsenal, mais ils se sont dit après tout pourquoi pas se créer notre propre championnat ? Il faut dire que maintenant les chaînes étrangères s'intéressent à ce championnat anglais parce que justement il y a des grandes stars qu'on veut voir ce qu'elles deviennent, très aiguées, on veut savoir comment ils jouent. Robert Pires par exemple qui a très bonne presse, on dit là-bas de lui que c'est un vrai gentleman qu'il est capable de jouer jusqu'à 50 ans, il a maintenant 41 ans, que c'est quelqu'un qui veut vraiment jouer pour gagner donc il n'a rien perdu de cette gagne qu'ont les grands champions Jean-Charles Van Hoon et puis après tout je vais vous dire pourquoi pas et c'est vrai que Eurosport vient d'acheter les droits de cette ligue indienne, ça veut dire que petit à petit on va essayer de construire quelque chose après tout pourquoi pas faire le voyage en Inde. Voilà donc un championnat qui va être exposé médiatiquement. Merci beaucoup Valérie. Je vous en prie. Voilà et puis j'ajoute deux résultats en passant pour le football, victoire de Liverpool en Angleterre du Milan AC en Italie cet après-midi et puis en France 8e victoire d'affilée pour l'Olympique de Marseille face à Toulouse de but à zéro. L'écrivain israélien Meir Chalèv dont l'oeuvre a été traduite dans plus de 25 landes à travers le monde vient de se voir distinguée par la France. Une distinction honorifique pour celui qui perpétue une tradition familiale de l'écriture. Charlotte Attal. Meir Chalèv est l'un des plus célèbres écrivains israéliens au même titre qu'Alef Bet, Yehushua, David Grossman ou Amos Oz. Avec toutefois une petite différence, il pratique un humour fin, cocasse, proche de l'humour anglais, peint sans rire. Ses livres ont été traduits en 26 langues dont le français. Meir Chalèv est publié entre autres chez Gallimard. Il était donc presque normal qu'il reçoive le titre de chevalier des arts et des lettres par l'ambassade de France en Israël. Je pense que la littérature locale est toujours la meilleure des littératures universelles parce que finalement les gens sont tous curieux des autres manières de vivre et de se trouver des points communs. Et c'est peut-être ce qu'ils ont retrouvé en lisant mes histoires. Meir Chalèv est né en Israël en 1948, la même année que la création de l'État hébreu. Ses livres racontent avec finesse le quotidien de son pays et sa complexité. Ailleurs, il a démarré sa carrière en tant que journaliste politique et il continue d'écrire des rubriques politiques pour l'un des journaux les plus populaires israéliens, Yediot Aronot. Comparé à ses célèbres compatriotes, Grossman, Aleph Bet-Youshoa, Sayed Kachua ou Edgar Keret, Meir Chalèv a une façon bien à lui de s'exprimer sur la situation de son pays qui ne passe pas forcément par le mélange des genres. Je crois que c'est le rôle des artistes ou des écrivains de promouvoir des idées politiques. Je sais qu'il y a des écrivains qui sont très actifs en politique. Je m'exprime à travers l'écriture de mes textes, mais au fond, je ne veux pas écrire de romans politiques. Je veux écrire mes propres histoires dans mes romans. Néanmoins, lorsqu'on lui demande si la création de deux États indépendants serait la solution au conflit israélo-palestinien, sa réponse est assez claire. Je ne pense pas que mes rêves ou les rêves de tout autre auteur soient mieux que les rêves d'autres citoyens d'Israël. Si nous n'agissons pas maintenant, j'ai bien peur que les leaders israéliens et palestiniens ne soient pas assez courageux pour se mettre d'accord sur deux États pour deux peuples. Et bien évidemment, si Meir Chalev essaie d'éviter de faire des commentaires politiques dans sa littérature, il peut toujours laisser parler ses personnages à sa place. Comme dirait l'une des figures de son roman Que la Terre se souvienne, vous ne pouvez pas lancer une pierre dans ce pays sans toucher un lieu sain ou fou. On va se retrouver dans un instant pour le débat du grand direct consacré aux relations parfois compliquées entre le sport et la politique à la lumière de plusieurs événements qui se sont déroulés ces derniers jours en Israël mais aussi en Europe. Restez avec nous, on revient dans un instant. et on tourne dans un instant.